Alors, apparemment qu'on doit parler au micro, donc je suis un petit peu captif de l'écran. Alors, je me présente, mon nom est Jean Bourdeau, je suis président de gestion Jean Bourdeau. Nous sommes une firme de sécurité corporative et de conformité aussi également. Mon associé et moi, de même que nos partenaires, nous sommes accrédités comme Lead Implementer pour 37001, Lead Auditor également pour 37001 et aussi pour la norme 17.0888, qui est la gestion des opérations de sécurité pour les pays à faible gouvernance. Donc, mon associé et moi, on a aussi une expérience comme policier. En disant que nous avons effectué une trentaine d'années à la Sûreté du Québec, Serge comme directeur général et moi comme directeur général adjoint responsable des enquêtes criminelles. Alors, ce matin, ce que je veux partager avec vous, c'est une expérience un petit peu unique. Un mandat d'enquête sur la collusion et la corruption qui s'est terminé en mars 2018. Alors, voici le contenu de la conférence. Alors, ce que je vais vous présenter ce matin, c'est un petit peu la commission d'enquête sur l'individu de la construction, son origine et les résultats que cela a amené. Les changements aussi que l'enquête, que la commission d'enquête a apporté, a amené au Québec, notamment en matière de financement politique et d'octroi de contrats publics. Le mandat d'enquête qu'on a obtenu pendant la commission, il est suite à cette commission-là. Les résultats et les conséquences de la commission, et ils sont assez importants. Le portrait des acteurs impliqués. Et aussi, ce que je veux souligner par ça, en vous présentant le contexte de la commission, c'est la pertinence de la norme 37001, selon notre croyance, pour prévenir les compagnies des actes de malversation qui pourraient être tentés par le management senior des entreprises. Alors, je vous présente la commission d'enquête. Un petit peu d'élément de contexte. Au début des années 2000, les gouvernements au Canada, et particulièrement au Québec, ont réalisé que les infrastructures publiques étaient dans un état lamentable et qu'ils avaient besoin de beaucoup de rénovations, beaucoup d'améliorations. Et là, on parle de centaines de millions, voire de milliards de dollars. Donc, il y avait les gens de l'industrie qui savaient que beaucoup de contrats publics allaient être émis. Et effectivement, en 2005, les annonces de rénovation d'infrastructures ont été faites. Les contrats ont été émis. En 2009-2010, il y a eu beaucoup d'enquêtes médiatiques, des reportages des journaux qui disaient « Il y a de la corruption, il y a de la collusion, ça n'a pas de sens, il y a quelque chose qui ne marche pas ». Et il y avait beaucoup de pression sur le gouvernement pour créer une commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Et le gouvernement ne voulait pas créer la commission d'enquête. Donc, ils ont mis sur pied ce qu'on appelle l'UPAC, qui est l'Unité permanente anticorruption, sur le modèle de l'escouade de New York. Et l'escouade a été créée en février 2011, voyez-vous. Et le gouvernement Charest, à l'époque, espérait ne pas avoir à mettre la commission d'enquête sur pied. Sauf que ça n'a pas fonctionné. En octobre 2011, il a créé la commission d'enquête, ce qu'on a appelé la commission Charbonneau, qui était du nom du juge, de la juge, France Charbonneau, qui présidait la commission. Et en passant, la juge Charbonneau avait une crédibilité énorme. Parce que France Charbonneau, quand j'étais directeur responsable des enquêtes criminelles, était la procureure-chef qui avait fait condamner Maurice Boucher, le chef des Hells Angels, puis de sa propre initiative, parce que son patron ne voulait pas poursuivre Mom Boucher. Et c'est elle qui a décidé d'aller en appel et de le faire condamner pour meurtre à la prison à vie. Donc, elle avait une crédibilité énorme. Donc, début 2012, en 22 mai 2012, il y a eu le début des auditions publiques. Et ça a duré 261 jours, 300 témoins, et dont plusieurs délateurs, plusieurs témoins qui ont admis une foule de choses. Je vais vous en raconter quelques-uns au cours de la présentation. Et la commission a reçu 7500 signalements. La commission avait mis sur pied une ligne de signalement téléphonique et une ligne par Internet, par courriel. Le budget de la commission Charbonneau, ça a été 45 millions de dollars. Il y avait 130 personnes qui supportaient la commission, dont 40 enquêteurs et 30 à 35 agents de recherche, des analystes. Donc, ils ont fait un travail très, très sérieux. Excusez-moi. Ok. Alors, les évidences recueillies, c'est que la commission a mis en évidence des pratiques de collusion et de corruption, sans aucun doute, dans le partage des contrats publics. Il y avait d'importantes contributions politiques qui étaient exigées. Et pour vous donner une idée de l'effronterie de certaines personnes à l'époque, les représentants politiques, en 2005, pour l'élection à la mairie de Montréal, ont approché les cinq plus grosses firmes de génie et leur ont demandé une cotisation pour les élections de 200 000 $ chacun, en cash, et les cinq firmes suivantes, 100 000 $. Et pour tous les autres acteurs qui gravitaient autour, ils devaient participer à des cocktails de financement et à des activités politiques partisanes. Le gouvernement provincial n'était pas beaucoup en reste, parce que le premier ministre du temps avait demandé à ses ministres, chacun des ministres devait fournir, devait ramasser dans la campagne de financement 100 000 $. Donc, et c'était une loi non écrite, pour conserver ton poste de ministre, tu devais faire une campagne de financement et emmener 100 000 $. Donc, principalement, plusieurs villes, je dirais une vingtaine de villes ont été identifiées comme faisant partie d'un stratagème de collusion de corruption dans leur émission de contrat public, mais particulièrement ville de Laval et ville de Montréal, puis je vais aller un petit peu plus loin tantôt. Il y a eu des fonctionnaires publics qui ont été identifiés et des dirigeants de firmes de génie, principalement, parce qu'on travaillait sur la construction. Et en passant, ce que je vais vous raconter, ça a peut-être l'air un peu effrayant, mais j'ai l'impression que si on avait fait une commission d'enquête dans d'autres villes du Canada, dans d'autres villes probablement aux États-Unis, on aurait retrouvé la même chose. Ce n'est pas parce qu'on était plus malade que les autres, c'est parce qu'on est allé voir le médecin qui nous ont diagnostiqué une maladie de collusion et de corruption. Alors, ce que ça a donné, une soixantaine de personnes ont été accusées au criminel. Plusieurs personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme, dont le maire de Ville-de-Laval, six ans de prison, le directeur général de Ville-de-Laval, quatre ans de prison, et plusieurs ingénieurs et autres ont été condamnés à des peines de détention dans la communauté. Il y a eu beaucoup de poursuites civiles qui ne sont pas terminées encore, des gens qui ont dû remettre de l'argent suite à des contrats obtenus. Et peut-être l'événement le plus malheureux, la conséquence la plus malheureuse de ça, c'est qu'il y a des firmes de génie qui ont dû vendre leurs actifs à des sociétés qui avaient un siège social en dehors du Québec parce qu'il n'y avait plus de réputation. Il n'y avait plus de réputation pour conduire des affaires au Québec. Bon, mais les méthodes utilisées, je vous… il n'y a pas de secret pour vous là-dedans si vous êtes habitués dans des contrats publics. C'était la rotation des gagnants avec des dépôts de soumission de complaisance. De la façon que ça fonctionnait, c'était vrai pour Montréal, c'était vrai pour Laval. Le directeur général appelait la firme qui avait obtenu le contrat avant l'émission des appels d'offres et lui disait « c'est toi le gagnant ». Donc, le représentant de la firme devait lui-même communiquer avec ses compétiteurs et leur donner le montant de sa soumission et les compétiteurs devaient soumissionner 10 % de plus que la sienne, de sorte que le processus avait l'air honnête et tous les gagnants étaient décidés par les représentants des partis politiques. Dans le cas de Laval, c'était par le maire directement et dans le cas de Montréal, c'était par le représentant du parti politique. Ou bien il y avait la rotation des gagnants avec l'abstraction de soumission. Dans les petites villes, les gagnants étaient choisis, ceux qui avaient contribué à l'élection du maire, on leur attribuait les contrats sur invitation et à ce moment-là, ils appelaient les compétiteurs pour dire « c'est pas la peine de te présenter et d'aller chercher le cahier de soumission, le contrat est à moi ». Et ça fonctionnait très bien. Ou encore, dans le cas des consortiums, on compensait le compétiteur à une fraction des profits qu'il aurait fait s'il avait obtenu le contrat. Le partage des marchés, dans le cas de l'asphalte, ce qu'on avait, c'était un partage par zone géographique. C'est-à-dire que les compagnies d'asphalte ne soumissionnaient que dans les zones où ils s'étaient entendus. Et la fausse facturation. Bon, là, vous allez comprendre que pour des montants d'argent de cette ampleur-là, les compagnies, ceux qui sont familiers avec l'administration d'une compagnie, une compagnie, il est très difficile de sortir de l'argent comptant d'une compagnie. On peut payer par chèque, on peut faire les dépenses qu'on veut, mais du cash, il n'y en a pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu un système de mise sur pied de fausse facturation. Et ce que je vous dis là, c'est des fausses facturations que l'on a eues dans nos mains. Il y a une organisation criminelle qui avait un système de fausse facturation. Ils créaient des coquilles vides et la coquille vide émettait une fausse facture à la compagnie, soit de génie ou la compagnie de construction. Et avec un centre d'encaissement des chèques, ils donnaient l'argent en cash à la compagnie, moins les taxes. Au Québec, ça implique une commission de 15 %. Taxes de vente, TVQ, TPS, donc ça donne une commission de 15 %. Donc, l'organisation criminelle seule, l'organisation de Dubois, lui, il a été condamné à 6 ans de prison. Il a admis avoir fait, au-delà d'une période de 5 à 7 ans, pour 17 millions de fausses factures. Ça impliquait beaucoup d'argent. Bon, le système a fonctionné pendant 10 à 15 ans, et on se demande pourquoi. Ce qu'on a conclu, parce que dans le cours de notre enquête, nous, l'enquête, je vais vous en parler tantôt, elle a duré quand même près de 5 ans. Donc, c'était la peur de dénoncer. Les gens avaient peur d'être évincés du système s'ils ne contribuaient pas au financement des partis politiques. Comme un président d'une firme d'ingénierie m'a dit en entrevue, il me dit, « Vous savez, on donnait de l'argent, mais ce n'était pas pour avoir des contrats. » Mais, dis-moi, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis, à un moment donné, j'ai eu un argument avec un sous-ministre, mais je peux vous dire que pendant 5 ans, je n'ai pas eu de contrat. Donc, il y avait, à un moment donné, la peur d'être évincée du système. Il y avait aussi la proximité des partis politiques avec les gens de la direction des firmes impliquées. Tout le monde se retrouvait dans les cocktails de financement, dans les loges du Centre Bell. Parce que vous savez qu'au Québec, le hockey, c'est populaire. Donc, les loges du Centre Bell, au-dessus de la patinoire, tout le gratin se retrouvait là, le soir des partis de hockey. Aussi, les actions posées par les dirigeants politiques, les dirigeants politiques par leur exigence d'argent. Donc, ça faisait que les gens, comme les propriétaires de firmes nous ont dit, ce n'était pas de la collusion ni de la corruption. La démarche nous était imposée par le client. On remarque que c'était une façon de se dédouaner, mais il n'en reste pas moins que c'était de la collusion et de la corruption pareille. Aussi, la concentration de l'information à haute direction. C'est certain que ce n'était pas tout le monde dans la firme qui participait au système. C'était le président avec quelques vice-présidents seniors qui, eux, savaient comment fonctionnaient. Mais par contre, tous les autres ingénieurs ou tous les autres participants dans la compagnie croyaient qu'ils obtenaient les contrats grâce à leur excellent travail. Mais c'était un peu vrai aussi. Mais c'était déjà, l'idée était pipée d'avance. La domination du président sur les membres du CA. Plusieurs de ces entreprises-là avaient grossi ou avaient pris de l'expansion au cours des années. Au début, c'était des firmes d'ingénierie qui comprenaient une dizaine d'employés, qui, avec les années, étaient allées à quelques centaines d'employés et finalement à quelques milliers. Mais c'était toujours le même président fondateur qui était là. Donc, le président avait une influence démesurée à la fois sur le conseil d'administration et sur la hiérarchie de l'entreprise. Et finalement, le retour sur l'investissement, vous allez comprendre qu'avec un système comme ça, les marges de profit étaient au rendez-vous et on gardait notre main-d'oeuvre, on faisait travailler la main-d'oeuvre, on avait une main-d'oeuvre compétente, on faisait de bons profits. Donc, le système fonctionnait bien. Donc, ce qui nous a emmenés, c'est qu'en novembre 2013, ma firme, on a été approchés par l'Ordre des ingénieurs du Québec pour les assister dans les enquêtes sur la collusion et la corruption. C'était un mandat d'un an, mais qui a duré dans les faits 52 mois, qui a duré quatre ans et quelques mois, qui s'est terminé en mars 2018. Nous y avons travaillé de cinq à dix enquêteurs. Alors, l'Ordre des ingénieurs, lorsqu'ils nous ont demandé de travailler avec eux, ils voulaient nous identifier comme experts enquêteurs. Donc, ils demandaient que je leur fournisse des enquêteurs qui avaient au moins dix ans d'expérience en enquête criminelle. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai recruté un certain nombre parce que je n'avais pas dix enquêteurs avec ce background-là à l'époque. Et on a travaillé 52 mois avec eux dans les enquêtes de collusion, de corruption et de contributions politiques illégales. Ce qu'on a appelé les trois C. Maintenant, l'Ordre des ingénieurs, c'est un ordre professionnel. Donc, l'Ordre professionnel, on n'enquêtait pas les firmes de génie d'abord parce que le mandat, c'est d'enquêter les ingénieurs, parce que l'ingénieur est responsable de son sceau. Donc, on enquêtait les ingénieurs. Et les syndics adjoints de l'Ordre des ingénieurs, habituellement, leur travail consistait à des enquêtes d'ordre technique. Et là, on se retrouvait avec plusieurs centaines de dossiers qui relevaient du comportement et dont beaucoup impliquaient du complot. Donc, pour eux, c'était une mission impossible de le faire tout seul. Si on regarde les gens qui étaient impliqués dans la collusion, bon, c'est des grandes entreprises, comme il y en a partout, avec des milliers d'employés, plusieurs avaient des contrats à l'international, plusieurs de ces compagnies-là sont connues. Il y avait une compétence reconnue. Ces firmes d'ingénierie-là étaient reconnues mondialement, notamment en matière d'hydroélectricité, en matière d'infrastructures publiques, en matière de routières, ponts, viaducs, etc. Chacune de ces firmes-là avait une structure de gestion habituelle. C'est-à-dire un conseil d'administration, des états financiers, puis un code d'éthique. Je ne vous dirai pas que le code d'éthique était très public, mais il y avait tout un code d'éthique. Et pour vous donner une anecdote pour le code d'éthique, à un moment donné, durant la commission, il y a une firme dont les actifs ont été vendus. Et la nouvelle firme exigeait que tous les représentants de la compagnie achetée subissent un examen, lisent le code de conduite de la nouvelle entreprise sur l'ordinateur et réussissent un examen de quelques questions. Et l'ingénieur a admis spontanément à la commission qu'il avait dû s'y prendre trois fois pour réussir l'examen du code d'éthique de la nouvelle entreprise. Donc, il y avait des pratiques d'affaires un petit peu douteuses. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que la collusion, la corruption à ce niveau-là, c'est le management senior des entreprises. Ça relève du management senior. Bon, ce qu'on a observé, c'est des lacunes dans le management en général et surtout la limite des contrôles financiers. Vous allez comprendre que pour le montant de fausses factures, je pense, il y a deux compagnies, entre autres, qu'on a eu à analyser, où les montants des fausses factures qu'on avait dans nos mains dépassaient les 3 millions de dollars. Donc, les contrôles financiers étaient contournés. C'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le pouvoir d'autoriser à la haute direction, ça donne aussi le pouvoir de contourner les règles sur la hiérarchie, surtout quand il n'y a pas de mécanisme d'autoréglementation en place dans l'entreprise. Puis la rigidité du cadre hiérarchique, c'est sûr que dans beaucoup de ces entreprises-là, le président avait beaucoup d'influence, ou le vice-président, et les instructions et les ordres étaient exécutés, étaient rarement discutés. Et bien entendu, il n'y avait pas de politique anticorruption dans aucune de ces entreprises-là. aucune politique anticorruption. Et donc, c'est ce qui nous a emmenés à dire la norme 37001. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle aurait été efficace dans ces entreprises-là à ce moment-là? Et je vous, tout de suite, je vous mets en garde. Je ne vais pas vous passer les clauses 4 à 10 de la norme 37001, mais je vais relever quelques items de la norme qui, à mon sens, aident les compagnies à se prévenir contre des actes de malversation du management supérieur. Maintenant, la première, je pense que c'est la politique anticorruption. La politique anticorruption d'une entreprise, ça constitue le cadre pour l'établissement, la revue, puis l'atteinte des objectifs anticorruption. Fait qu'une politique, selon nous, une politique anticorruption, et c'est ce que je vous donne là, c'est ce que, lorsqu'on fait la formation pour accompagner les entreprises dans les plantations de 37001, c'est un peu le discours que l'on tient. OK? La politique anticorruption doit être approuvée par le CA, puis signée par le président, communiquée, puis publicisée à l'interne. Le code de conduite qui découle de la politique anticorruption devient le fondement du programme de conformité. Et la politique devient aussi un outil de prévention pour tous les employés, incluant le management senior. Et il y a une condition qu'on peut placer dans la politique anticorruption, c'est que les dérogations au code de conduite doivent être approuvées par le conseil d'administration. Donc, ça évite les initiatives individuelles des gens qui pourraient être dans les postes clés de gouvernance d'une organisation. C'est un peu délicat d'aller faire approuver une démarche plus ou moins catholique par le conseil d'administration. Et aussi, la politique anticorruption va, c'est sûr, impliquer des notions de responsabilité personnelle et d'imputabilité. Le leadership de la direction. Je pense qu'en matière d'anticorruption, le leadership de la direction doit être démontré au quotidien, puis il doit être observé au quotidien aussi. Tu sais, on dit souvent, les employés, c'est comme des ados. Ils ne croient pas ce que tu dis, ils croient ce que tu fais. Donc, comment le leadership de la direction peut être observé au quotidien? D'abord, c'est l'importance du traitement, puis ça a l'air insignifiant, mais au signalement des inquiétudes. Dans beaucoup d'entreprises qu'on a regardées avant qu'il implante 37001, il y a une ligne de signalement, mais elle est là, elle fait partie d'une directive de trois lignes avec un numéro de téléphone et c'est terminé. Donc, est-ce que l'employé est réellement convaincu que l'entreprise veut savoir ce qui se passe? Non, dans ces cas-là. Donc, c'est important de l'importance qu'on accorde au signalement des inquiétudes, aux enquêtes qui en découlent. Est-ce qu'on donne un traitement rapide? Est-ce qu'on fait ça avec rigueur, avec compétence aussi? Dans les audits internes, est-ce qu'on se sert des audits internes pour des fins de contrôle seulement ou si on s'en sert pour des fins de formation, d'éducation, puis pour implanter une culture dans l'entreprise? Donc, c'est des petites choses qui font toute la différence. Maintenant, le leadership du middle management. C'est que le middle management, les gens du middle management sont les gens qui sont le plus en contact avec les employés. Ce sont eux qui deviennent les agents pour favoriser la culture anticorruption dans l'entreprise. Donc, il est important d'accorder l'importance au middle management et que ces gens-là reçoivent une formation appropriée. Et aussi, la considération que tu apportes au personnel de la fonction de conformité. Est-ce que ta fonction de conformité, ça devient une cause sur l'organigramme ou si c'est vraiment un bureau qui joue son rôle? Puis ça, je vais y revenir. L'exemple du CEO, il y a un livre qui vient de paraître qui est de Complete Compliance Handbook de Thomas Fox. Et dans son livre, il donne 10 exemples de comportements qu'un CEO pourrait avoir pour influencer ses subalternes ou son entourage. C'est des exemples très simples, mais comme, tu sais, garder un code de conduite sur son bureau. Donner l'autorité véritable au Chief Compliance Officer. C'est-à-dire, vraiment, qu'un Chief Compliance Officer, il a un rôle à jouer et il a vraiment son rôle au complet. Est-ce que les managers seniors sont imputables du respect du programme de conformité de l'entreprise? Récompenser les bons comportements, tenir les mauvais, ça, ça va soi. Ce qu'on appelle « walk the talk », ça veut dire « dans ses actions personnelles ». Mais là, je rêve peut-être un peu, mais il pourrait refuser certains privilèges qui sont un peu ostentatoires que sa position lui permet. Ou encore, il pourrait refuser de signer un contrat, même qui est lucratif, mais à cause des conditions douteuses de sa réalisation. Reconnaissance et publicité, c'est-à-dire en profiter dans ses interventions publiques pour publier et mettre l'emphase sur les valeurs anticorruption de l'entreprise. Et celle-là, la présence d'un expert de conformité au niveau du CA, elle est très importante. Il n'y a pas beaucoup de CA où on recherche un expert de conformité pour en faire partie. Donc, quelqu'un qui va faire partie du conseil d'administration pour poser les vraies questions en regard de la conformité. Et, bon, procéder à une revue indépendante et faire la promotion de la conformité dans le réseau des fournisseurs, bien, ça va de soi. Ça veut dire, lors de l'évaluation des réponses aux appels d'offres, dans l'évaluation qualitative, c'est insérer un certain nombre de points pour l'implantation d'un programme de conformité ou le respect de mesures anticorruption. Alors, la fonction anticonformité, la fonction de conformité, c'est-à-dire anticorruption, c'est que l'indépendance du directeur de la conformité est cruciale. Comment on vérifie l'indépendance du directeur de la conformité? C'est qui est responsable de son salaire, de ses conditions d'emploi, qui peut le congédier, à qui il se rapporte. Est-ce qu'il est à six niveaux plus bas dans l'organigramme ou s'il peut se rapporter, s'il peut parler directement aux responsables du conseil d'administration? Est-ce que la responsabilité, elle est bien définie et communiquée à l'ensemble du personnel? Est-ce qu'il y a accès à la plus haute autorité? Est-ce qu'il y a une politique de conformité en place avec les éléments que l'on mentionne actuellement qui sont là, qui identifient à qui s'adresse la politique, quels sont les objectifs, puis pourquoi elle est nécessaire? Et l'autre item qui indique les comportements acceptables ou non acceptables, je suis certain que vous avez vu des codes de conduite, et les meilleurs que j'ai vus, ce sont ceux où il y a plusieurs exemples qui donnent aux employés des comportements qui sont acceptables ou non acceptables. Donc, ça donne un schème de référence aux employés. Et, elle précise, bien entendu, les conséquences du non-respect de la politique. Pourquoi la fonction conformité est-elle si importante? C'est que la fonction conformité a-t-il son importance de ses activités de contrôle au quotidien? Elle contrôle quoi? L'efficacité de la formation, les moyens de contrôle, la répartition des responsabilités. Est-ce qu'elle contrôle l'efficacité de la gestion des lacunes, les éléments ou les objectifs ne sont pas atteints, puis l'état général de la culture de conformité? C'est que la compétence d'un directeur de conformité a un impact sur toute la structure de contrôle d'une entreprise et pas seulement sur les contrôles financiers. C'est que par le monitoring des activités de contrôle, si le directeur de la conformité est en mesure de fournir au gestionnaire opérationnel l'information à savoir si les mesures de contrôle sont vraiment appliquées sur les risques qui ont été identifiés. Donc, on a besoin de quelqu'un à l'externe pour s'assurer que ce que l'on fait, on le fait bien et on fait les bonnes choses. Et là, on parle des processus relatifs à l'emploi, mais surtout pour les postes à risque. Les postes qui sont identifiés à risque, c'est que, est-ce que les gens des ressources humaines comprennent les exigences du programme de conformité? Est-ce que les directives, les descriptions de postes, les politiques, les directives sont à jour? Est-ce qu'on a des déclarations d'intérêt qui sont à intervalles raisonnables? Puis, des déclarations d'intérêt même pour les membres du CA? Puis, je dirais même, surtout pour les membres du CA. La sensibilisation et la formation dès l'embauche, dans le programme d'accueil des employés, ça doit en faire partie intégrale. Promouvoir la justice organisationnelle, ça, ça veut dire, dans les mesures disciplinaires, dans les enquêtes internes, faire preuve de compétence, d'impartialité, d'objectivité et de rigueur tout le temps. Et, ça doit devenir un élément clé du programme d'évaluation des promotions. Et, enfin, on dit récompenser le comportement désiré. C'est sûr, ceux qui ont travaillé dans les organisations, souvent, on se rend compte que les montants d'argent les plus importants qui ont été donnés à des employés sont les montants d'argent qu'on a donnés à des employés qu'on voulait se débarrasser ou qu'ils voulaient qu'ils quittent sans trop faire de problèmes. Ça, il ne faut pas faire ça trop souvent. La sensibilisation et la formation, mais je pense que ça, c'est important pour l'instauration d'une culture organisationnelle qui tient le personnel en éveil, qui rassure le personnel en cas de doute. Et, ça, c'est un élément qui est souvent oublié, dans le sens de, d'abord, il y a beaucoup de gestionnaires, surtout dans le middle management, qui vont être appelés à prendre des décisions en situation de crise ou de mini-crise. Ça n'a pas besoin d'être des grosses crises qui font première part des journaux, mais on parle d'une petite crise interne dans l'entreprise. Et, quand on prend des décisions dans un contexte comme celui-là, on n'a pas beaucoup de temps pour délibérer. Donc, on prend des décisions souvent par instinct. Donc, c'est là où il est important que les gens aient une formation au départ pour donner des balises qui favorisent aussi, favorisent l'adhésion des partenaires commerciaux, des agents externes. Bien, c'est la seule façon, si vous voulez que vos fournisseurs embarquent avec vous, si vous ne leur en parlez pas, si vous ne l'exigez pas, bien, vous ne l'obtiendrez pas non plus. Et aussi, assurer la formation va assurer une bonne utilisation de la ligne de signalement. Et ça, c'est important aussi. Maintenant, on a parlé tantôt de la ligne pour les procédures pour le signalement des inquiétudes. C'est qu'avant, lorsqu'on fait l'évaluation d'une ligne de signalement qui nous est proposée par un fournisseur, il y a des choses qu'on devrait vérifier. C'est comment est recueillé, analysé l'information reçue. Est-ce que la ligne a les certifications aussi, 27001, pour protéger l'information? Est-ce qu'elle permet l'information, la collecte d'informations détaillées? C'est quoi le mécanisme? Et souvent, nous, on le vit au Québec, c'est souvent les lignes de signalement sont par des gros fournisseurs qui sont multilinguistes, multilingues, et sans vouloir faire de particularité, l'employé qui appelle une ligne de signalement et que la personne fait des efforts pour le comprendre ou n'est pas réellement familière avec son contexte de travail, c'est pas très invitant. Donc, c'est important, si vous choisissez une ligne de signalement, de prendre quelqu'un qui connaît votre milieu de travail. Est-ce qu'elle permet une communication anonyme? Si vous avez à revenir à votre signaleur ou à votre dénonciateur, est-ce que la ligne permet de conserver son anonymat en toute confiance? Prévoit une analyse rapide de la catégorisation de l'information. Là, on dit qu'une réponse rapide est critique pour la crédibilité. Mais nous, on a identifié comme réponse rapide une semaine à deux semaines max. Ça veut dire qu'on devrait revenir au signaleur rapidement. Pourquoi? D'abord, pour démontrer que vous écoutez ce qui se passe. Et deuxièmement, pour éviter que la personne décide d'aller sur un autre forum. D'aller à la télévision, au radio, ou encore à un organisme de réglementation. Et à ce moment-là, si l'organisme de réglementation vous appelle, vous venez de perdre juridiction sur votre enquête. Donc, c'est quelqu'un d'autre à ce moment-là qui devient le responsable. Donc, c'est des choses à faire. Maintenant, aussi, il y a ceux qui ont des lignes de dénonciation, dans plusieurs pays autres, il y a des règles particulières dans certains pays. Ou, par contre, où l'anonymat n'est pas très, très populaire. Donc, il faut tenir compte des règles où la ligne existe. Maintenant, on dit les enquêtes de traitement de corruption disposées d'une politique ou d'un protocole écrit en matière d'enquête. C'est la base de 37001, mais en même temps, c'est qu'il faut avoir un protocole et il faut le suivre. Et pourquoi on dit à nos gens chez qui on implante 37001 qu'il faut le suivre? Parce que ce qui va arriver dans l'entreprise, vous n'êtes pas… Un gestionnaire peut recevoir le signalement et dire « Ah, OK, je connais ce département-là. Je sais comment ça marche là. C'est sûrement à cause d'Intel qui a fait telle gaffe. Je le connais. Il est sous polet. Il ne s'occupe pas de ses affaires. Il est brouillon. » Et là, on oriente l'enquête sur une mauvaise piste. Donc, et aussi, si vous vous faites prendre avec un organisme, si vous êtes sous surveillance d'un organisme de réglementation éventuellement, votre protocole des enquêtes pour ne pas être accusé de « cover-up » va être bien important. Vous devez suivre votre protocole d'enquête. Et ça évite aussi des initiatives malheureuses de gestionnaire. Les enquêtes internes ou externes, c'est très important aussi que vous décidez de le faire à l'interne ou de le faire à l'externe. C'est votre crédibilité qui est en jeu. Ce qui est important aussi, c'est de surveiller l'évolution de l'enquête par la suite, parce qu'elle peut prendre des érections insoupçonnées au départ. Et à ce moment-là, vous devrez peut-être ajuster le tir. Compétences et indépendances, on y revient tout le temps. Des moyens appropriés, puis il y a une chose qui n'est pas marquée là, mais qui est intégrale à la norme, c'est documenter vos enquêtes. En gestion de crise, ce que l'on dit, puis les enquêtes, ça devient une gestion de crise, quand vous gérez comme le conseil que l'on donne au gestionnaire, si vous avez un dossier délicat, faites-vous un registre et indiquez ce que vous prenez comme décision, à quelle heure et à quel jour. Parce qu'une décision prise aujourd'hui, avec l'information que je possède aujourd'hui, peut avoir l'air d'une décision imbécile dans cinq jours, parce que ce n'est plus la même information qui est disponible. Donc, c'est important de documenter. Dès qu'une procédure d'enquête est en marche, de documenter et de dire, pas besoin de grandes justifications, mais on doit avoir un registre de ce qu'on fait et pourquoi on le fait à ce moment-là. Parce que la situation va évoluer. Bon, là, on parle des moyens de contrôle non financiers. Les moyens de contrôle non financiers, il y a quatre éléments principaux. C'est les approvisionnements, les acquisitions, les ventes, les opérations commerciales. Quand on parle d'acquisition, souvent, les entreprises qui procèdent à des acquisitions font des diligences raisonnables pour l'acquisition. Mais il est aussi important de procéder à des diligences raisonnables après l'acquisition pour voir comment l'intégration se fait, surtout en matière d'anticorruption. Est-ce que les procédures, les procédés sont suivis? Dans les enquêtes que nous avons faites, il y a eu des acquisitions et on faisait les acquisitions pour avoir accès à des ports de marché. Mais les ports de marché, la compagnie achetée, avait les ports de marché parce qu'elle payait. Dans le cas de Ville-Laval, par exemple, parce que je ne l'ai pas dit tantôt, c'est qu'on payait 3 % de la valeur des contrats émises. Tout le monde qui avait des contrats, même le vendeur de crayons, devait donner 3 % de la valeur du contrat pour les activités politiques. Ça faisait un peu de sous. Bon. Les procédures liées au contrat de service, ça, bien entendu, la nécessité et la légitimité du service, la réalisation correcte et la nature raisonnable et proportionnée des paiements effectués. Je vais vous dire, j'ai personnellement évalué 6 millions de fausses factures et il n'y avait aucun de ces justifications-là qui était après avec la fausse facture. Il n'y avait pas de bonnes commandes, la légitimité du service n'était pas là. Il y avait des missions qui étaient complètement folles par rapport aux travaux que l'entreprise faisait. Sauf que toutes les fausses factures avaient une même caractéristique. Elles étaient payées la journée même qu'elles étaient émises ou le lendemain. Donc, on émettait la fausse facture quand on avait besoin d'argent et on allait chercher l'argent au centre d'encaissement immédiatement. Les cadeaux ou les marques d'hospitalité? Bon, la valeur permise des cadeaux et des marques est variable selon le genre d'entreprise que vous avez. Je pense, entre autres, lorsqu'on a fait l'audit de la compagnie d'investissement aux États-Unis, depuis qu'il y a plusieurs milliards de dollars, les allocations de repas étaient totalement différentes de celles que j'avais, moi, comme directeur général adjoint aux enquêtes. Ça n'avait aucune mesure. Sauf qu'il y a certaines caractéristiques. C'est qu'ils doivent être consentis et donnés de façon transparente, enregistrés dans les livres du donneur correctement, puis faites pour démontrer la reconnaissance et la gratitude de l'éthique, puis permise par la législation locale. Lorsqu'on parle d'éthique, il y a un de mes anciens patrons, il disait, « OK, c'est bien beau, ça, mais c'est comme à long un bout de corde. » En valeur d'éthique, c'est à peu près pareil. Les gens, ils demandent, c'est quoi l'éthique? Bien, lorsqu'on donne la formation, on dit, regardez bien, si vous avez une décision à prendre, et si, posez-vous la question, « Est-ce que je suis capable d'aller expliquer cette décision-là en 30 secondes au téléjournal de 18 heures? » Si la réponse est non, faites-le pas. Passez à autre chose. Parce que c'est difficile d'évaluer. C'est la même chose lorsque j'étais policier. On est pris avec un concept de force excessive puis force nécessaire. C'est quoi une force nécessaire? C'est une force qui n'est pas excessive. Une force qui n'est pas excessive, c'est juste la force nécessaire. Là, les jeunes, ils disaient, « Bas, c'est quoi ça? » Ils disaient, « Wow, bon instant. » Moi, je ne le saurais pas tout le temps quand tu vas traverser la ligne, mais toi, tu vas le savoir à chaque fois. Tu traverses la ligne entre la force nécessaire et la force excessive lorsque tu vas décider de punir ou de te venger. Moi, je ne le saurais pas tout le temps, mais toi, tu vas le savoir à chaque fois. Donc, c'est ton propre jugement. Bon, donc, pour les cadeaux et les marques d'hospitalité, c'est une politique claire, c'est ce qui est permis. Niveau d'autorisation appropriée, les contrôles spécifiques, les contrôles préventifs. Et ce que j'aime bien, ce qu'on a vu à certains endroits, c'est que les comptes, les fameux comptes de dépense, où il y a des endroits spécifiques où c'est plus délicat, où vos représentants vont avoir affaire dans des pays ou dans des démarches de développement d'affaires particulières. Et il peut y avoir, sur un compte de dépense, une petite colonne. Et lorsque vous faites effectuer certaines dépenses, vous mettez un petit crochet. Et ça signifie au vérificateur de porter une attention spéciale à ce genre de dépense-là. Exemple, c'est des façons qu'on peut faire pour faciliter les contrôles. Et les surveillants du fractionnement, de toute façon, on connaît ce que ça veut dire. Bon, OK. L'audit interne, je ne m'étonnerai pas beaucoup là-dessus. On sait que ça doit tenir compte de l'évolution de l'entreprise, en fonction des besoins, etc. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est la dernière ligne qui est promouvoir une attitude de tous dans la même équipe. C'est ce que je disais tantôt. On a des auditeurs internes. C'est vrai que c'est fatigant. C'est étonnant. On fait ça en plus de notre ouvrage quotidien. Mais en même temps, si les auditeurs internes utilisent cette démarche-là pour vraiment, dans une démarche d'amélioration continue, et de dire, OK, on va s'en servir comme formation puis l'améliorer, je pense que ça amène un plus à l'entreprise. En conclusion, je dirais que les entreprises n'ont pas vraiment le choix d'implanter des mesures pour se protéger contre l'anticorruption. Et pourquoi? Parce que la concurrence entre les pays pour les marchés mondiaux va devenir de plus en plus grande. Et si les entreprises ne s'autodisciplinent pas eux-mêmes, c'est les gouvernements qui vont légiférer. Et qui dit gouvernement, qui dit législation, dit alourdissement de la bureaucratie, plus de reddition de comptes. Et en plus, les autorités politiques, par essence même, ils répondent aux pressions publiques. Ça veut dire que s'il arrive un courant, comme il nous est arrivé au Québec, par exemple, suite à la commission Charbonneau, il y a eu toutes sortes de pressions pour faire le changement de réglementation. Et ce n'est pas toujours pertinent, les changements de réglementation, parce qu'une mauvaise loi amène habituellement de mauvais comportements. Donc, je pense que les entreprises ont avantage à adopter des mesures, des mécanismes pour se protéger contre l'anticorruption. Maintenant, ce qu'on a aussi constaté durant nos enquêtes, c'est les effets dévastateurs de la corruption. On les a vécus, on leur a touchés, on a vu des gens, des hommes d'affaires, des gens qui étaient relativement riches, pas relativement, très riches, pleurer dans nos bureaux. D'abord, les entreprises, la réputation, les coûts énormes pour les entreprises. Bien entendu, quand la moitié de l'entreprise travaille à réparer les pots cassés d'il y a cinq ans en arrière, il n'y a pas de très grande productivité dans l'entreprise. Les dirigeants qui ont fait face à des accusations criminelles, la carrière est finie. Si quelqu'un se met les doigts là-dedans, ça peut être récompensé par l'entreprise, mais le jour où la personne va se faire prendre, il va être sacrifié pour les intérêts supérieurs de l'entreprise. Et quand je dis sacrifié, c'est vraiment sacrifié. Et des fois, ce n'est même pas fait de façon décente. Et aussi la famille. On a eu des familles où des enfants ne parlaient plus à leurs parents parce que le père était impliqué, vous savez, il avait fait la première page des journaux. Et les employés aussi. La motivation des employés, la fierté de travailler pour une entreprise, donc, pour l'estime de soi, c'est très mauvais. Et aussi, tout le sentiment de la population en général. Pour vous donner une idée du climat, ça, c'est une caricature qui a paru en 2014. Le lendemain des élections, le Parti libéral avait fait élire 70 députés. Et vous voyez le premier ministre qui appelle l'UPAC et qui dit « Est-ce que j'en ai 20 de propres? » en voulant dire « J'ai-tu 20 personnes que je peux nommer ministre? » Alors, ça termine ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, on en a vu aussi. On a vu, tu sais, au Québec, il y a beaucoup de gens qui ont accusé le ministère des Transports d'avoir de la corruption. Et on n'a pas découvert beaucoup de cas de corruption dans le ministère des Transports. Et la corruption terrain, elle va se passer au niveau du superviseur de chantier. Quand j'ai rencontré le ministère des Transports, je n'étais pas assez familier avec la Sionneste. Il faut lui suggérer, ce que je vais lui suggérer si je la revois à nouveau, c'est qu'actuellement, il y a tellement de contrôle que le gouvernement est en train de faire ce que la corruption a fait. c'est-à-dire qu'il y a tellement de contrôle qu'il paie les fournisseurs dans un délai qui n'a pas d'allure de 60 à 90 jours. C'est des factures de millions de dollars. Donc, il n'y a que les gros contracteurs qui peuvent supporter ça. Les petits ne peuvent pas. Donc, on élimine la concurrence. Et les contrôles, trop de contrôles, ça ne donne rien. Puis, j'ai rencontré le président d'un organisme public et ce que je lui ai dit, au lieu de faire un paquet de contrôle, il faut en faire, bien, il faut en implanter des contrôles, mais pas à l'extrême. C'est qu'au lieu de prenez 4 à 5 contrats et creusez-les, faites un véritable audit du contrat jusqu'au fond. Et avec des sanctions sévères, si vous ramassez, si vous prenez des gens. C'est-à-dire, dans un contrat d'infrastructure routière, par exemple, allez interroger le camionneur qui transportait la gravelle. Il dit, la gravelle, tu en as charrié, bon, ça là, on est au bon, tu en as 300 voyages, tu les as pris où? Puis, tu les as dompés où? Et le dirigeant à qui je racontais ça, il dit, ça tombe bien, j'ai eu, moi, 5 contrats à faire, à examiner, puis j'en ai 2 de fait. Sur les 2, je les ai pris en défaut, les 2. Donc, à un moment donné, on fait des contrôles superficiels. Il faut que nos contrôles soient vraiment adaptés. Parce qu'on a vu, nous, dans le ministère des Transports, dans les infrastructures routières, la vraie collusion, la corruption se passe au niveau du chantier. Au niveau du chantier, du superviseur, et ceux qui savent comment ça fonctionne, ce sont ceux qui sont sur le terrain. C'est la même chose dans l'évaluation des risques. Ce que l'on conseille aux entreprises quand ils font l'évaluation des risques, on dit, ne réunissez pas seulement quelques hauts dirigeants de l'entreprise, parce que vous allez être biaisés. Si vous prenez, par exemple, les départements des acquisitions, prenez quelqu'un qui travaille avec les acquisitions à tous les jours. Mais où le risque? C'est pour avoir, pour connaître vraiment ce qui se passe. C'est une des façons, à mon sens, de se prévenir contre la collision et la corruption. Mais comme on dit, c'est comme la poussière. Vous dire que maintenant, on a éradiqué la collision et la corruption au Québec, non. J'ai des exemples flagrants. Ça se passe encore. Disons que maintenant, ils appellent ça de l'influence. Mais je pense que ça va exister aussi. Il va toujours y en avoir un peu, mais comme disait un de mes responsables opérationnels, notre mandat, c'est de garder la population de loups à un niveau acceptable dans la forêt. Alors, merci beaucoup. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je dis que l'intervention de l'État, c'était d'ailleurs basé sur les lois comme sapin 2 et la même chose au Canada. On a passé une loi sur les… on appelle ça les actes de rémédiation actuellement. Et c'est la même chose. Si vous êtes condamné à l'étranger, si vous avez… ça apporte des obligations aux entreprises. Donc, c'était ça que je faisais référence quand je parlais de l'État qui va légiférer à la place si les entreprises ne se protègent pas. Oui? OK. Oui. Tout ce que le DOJ va appliquer et les amendes sont un peu… un petit peu salées. Et d'ailleurs, on sent une tendance maintenant dans toute la littérature et dans tout ce qui se fait pour même le FCPI pour renforcer les programmes. C'est-à-dire, non seulement avoir des mécanismes en place, mais est-ce que les mécanismes sont efficaces? Vous savez, donc, et c'est ça qui va être examiné et je pense que les pénalités vont devenir de plus en plus grandes. Ça va imposer un fardeau parce que la population ne le tolève plus. On réagit en fonction de la société. Oui? Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Alors, merci beaucoup. Ça a été agréable pour moi. J'espère que ça n'a pas été trop fastidieux pour vous, surtout après la soirée qu'on a eue hier où c'était assez « live-lée » un bout de temps. Alors, merci encore. Bonne fin de course, les dames. Bonne fin de course, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501